Il y a à peu près 20 000 personnes qui attendent, en France, qui attendent un organe et on est plutôt sur 5 à 6 000 donneurs seulement par an. On a quand même 37 % de refus cette année, ça a augmenté. D'habitude c'est 30 %, là c'est 37 % de refus de donner ces organes. Il faut vraiment se mettre à la place des proches. Si on dit oui, si on dit non, ils apprennent la mort de leurs proches et en plus ils doivent se positionner. Donc oui, c'est essentiel de connaître la vie de son proche de base, d'en parler en fait de notre vivance. Un seul donneur peut sauver 4, 5, 6 vies dans toute la France. Françoise souffre de maladies rénales depuis 20 ans. Au fil du temps, la situation se complique. Placée soudialise en début d'année, elle envisage aujourd'hui la grève de reins. Avant d'être inscrite sur la liste des demandeurs, Françoise doit se soumettre à des examens. Aujourd'hui, échographie avec une cardiologue. On doit s'assurer qu'il n'y a pas de rétrécissement artériel avant de les envoyer à la grève. Pourquoi ? Parce que c'est le principal facteur de rejet du greffon après la grève. En gros, il faut qu'on ait un corps complètement sain et où il n'y a aucune anomalie et surtout où il ne peut y avoir aucune source d'infection. Test d'effort réussi, quelques soins dentaires et Françoise sera apte à recevoir une greffe. Le docteur Corinne Passeron va comme toujours l'assister dans cette épreuve. Comment ça va ? Bien. Donc on va parler un petit peu où on en est maintenant puisque vous avez fait beaucoup d'examens pour le bilan greffe. Donc une fois que tout est fait, ça passe après en réunion. C'est ça. Voilà, et après on sera, mais en principe vous serez donc inscrit. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Non. La durée et la moyenne d'attente ? On m'a dit que c'était environ deux ans. C'était une moyenne de deux ans. Certains malades attendent plus car il est difficile de leur trouver un donneur compatible. C'est le cas de Jean-Pierre. Huit ans qu'il patiente. La dialyse le maintient en vie, mais c'est très contraignant. Avec un nouveau greffon, du coup, on a une vie pratiquement normale. On est plus bloqués. C'est trois fois par semaine la dialyse et qui dure quatre heures à peu près. Même un petit peu plus parce que le temps d'aller et tout. Du coup, effectivement, avec le greffon, on a une autre qualité de vie. Bénéficier d'un don d'organe change la vie. Olivier est bien placé pour en parler. Insuffisant rénal depuis l'enfance, il a été greffé à deux reprises, en 1993 et en 2014. Je fêterai mes trente ans de greffe en mars, là. Trente ans que je vis comme ça. Où est-ce que je serai aujourd'hui si je n'avais jamais été greffé ? Grande question, hein ? Je ne sais pas si on peut vivre trente ans en dialyse. La greffe sauve des vies, les besoins sont importants. Un chiffre qui concerne un seul organe, le rein. 300 malades sont actuellement sur liste d'attente dans la région. C'est parti. C'est parti. C'est parti.